Bonjour, aujourd'hui la onzième vidéo de Pilates. Je vais vous présenter une figure qui s'appelle le One Leg Circle et en dérivé, avec un niveau un petit peu plus difficile, le Double Leg Circle. C'est un exercice qui engage les abdominaux, les lombaires et bien sûr la jambe en son entier puisque vous allez travailler avec une jambe si possible tendue en fonction de votre niveau. Donc, pendant tout l'exercice, il va falloir penser à bien l'inspirer par le nez, remplir d'air les côtes, donc devant, sur les côtés et derrière et surtout pendant l'exercice, lorsque vous allez souffler, pensez à bien serrer sphincter périnée transverse. Essayez de garder la neutralité du dos, ce n'est pas évident, donc il va falloir serrer bien fort les abdos pour ne pas creuser le dos. Donc, vous allez vous placer sur votre tapis, bien sûr, en déroulant tout doucement. Vous allez, en fonction de votre niveau, soit garder la jambe fléchie et votre jambe va être tendue, donc à la verticale. Sinon, cette jambe, si vous voulez avoir, si vous avez un niveau un petit peu plus élevé, vous pouvez la garder tendue, mais ça va peut-être vous faire cambrer davantage le dos. Donc, choisissez votre solution. Voilà, pour commencer, c'est très bien d'avoir la jambe fléchie. Ensuite, donc le niveau supérieur, c'est le niveau où vous avez la jambe tendue avec le pied bien pointé. Donc, le dos est bien allongé au sol, sinon, vous pouvez également fléchir la jambe. L'objectif, c'est d'avoir le genou bien au-dessus du bassin. Vous allez, donc, pour faire l'exercice, donc, one leg circle, donc vous allez faire un cercle. Donc, soit vous allez passer sur le côté gauche, soit partir du côté droit pour faire un cercle. Donc, on y va, on serre ses abdos et on revient en inspirant. Donc, je souffle et je reviens. Donc, si vous le faites, j'ai entendu, je pars un petit peu sur le côté gauche et je reviens en cercle. Je souffle, je résiste et j'inspire, je reviens. Je souffle et je reviens. Si vous voulez faire avec la jambe tendue et je reviens. Inspirez, inspirez, soufflez, inspirez. Ensuite, vous pouvez faire la même chose, mais la jambe va partir, au lieu de partir du côté gauche, elle va partir du côté droit. Donc, soit, avec la jambe fléchie, je pars sur le côté et je reviens. Je pars sur le côté et je reviens. Donc, essayez de résister un peu. Je résiste et je reviens en faisant mon cercle. Je souffle et je reviens. Avec la jambe tendue, je pars sur le côté et je reviens. Inspirez, inspirez, inspirez. On peut bien sûr agrandir si on veut le cercle, partir sur le côté et revenir un peu plus grand. Vous pouvez partir sur le côté et revenir un peu plus grand. C'est vous qui décidez. On peut également, bien sûr, avec la jambe tendue, un petit peu plus dure. Donc, il faut serrer un petit peu plus fort ses abdos. Donc, à chaque fois, vous faites entre 8 et 10 exercices. Et bien sûr, on peut alterner les deux. C'est-à-dire qu'on peut partir sur le côté droit et en faire un du côté gauche. Et bien sûr, on interne avec l'autre jambe également. Donc, on part sur le côté et on revient. Sur le côté, en soufflant et on revient. On souffle, on serre, on revient. Et si on veut faire dans l'autre sens, on souffle et on revient. Encore. Voilà. Une possibilité. On peut également, bien sûr, maintenant passer au double leg stretch. Donc, le double leg stretch, mes deux jambes. Alors, soit fléchis pour commencer. Et lui, ensuite, vous pouvez tendre les jambes. Donc, on part d'un côté et on fait un cercle pour revenir. On souffle et on revient. On souffle et on revient en inspirant. On souffle. Avec les jambes tendues, on part sur le côté et on revient en faisant un petit cercle. Donc, on serre bien et on revient. Encore. On peut agrandir le cercle si on veut partir sur le côté et agrandir. Ensuite, on change de sens. On peut également faire une fois je pars à droite, une fois je pars à gauche. Voilà. Je vous ai proposé plusieurs possibilités, plusieurs variantes en fonction de votre niveau. Si vous pensez que vous avez trop la tête en hyperextension, vous pouvez rajouter un petit coussin ou une petite couverture sur votre tête. Pensez donc à bien garder la contraction du ventre quand vous partez avec votre jambe à droite ou à gauche. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été suffisamment claire. Je vous dis à bientôt pour un prochain exercice. Et portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501